Aujourd'hui dans ma collection, les Ford Escort et Mercury Lynx 1981. Après avoir connu de nombreux déboires avec le duo Pinto Bobcat, le constructeur Ford a choisi en 1981 de se retrousser les manches et de lancer une voiture compacte capable de rivaliser avec les meilleures voitures importées du moment. Pensez à la Honda Civic, à la nouvelle Mazda GLC qui avait été lancée en 1981, ainsi qu'à la Volkswagen Rabbit. Pour ce faire, les stratèges de Ford ont rassemblé l'expertise d'ingénieurs provenant des quatre coins de la planète, de la Grande-Bretagne, du Japon, de l'Allemagne et bien sûr des États-Unis, parce qu'on voulait fabriquer la voiture compacte la plus impressionnante du moment. Ainsi, Ford a développé au coût de 3 milliards de dollars une voiture sur châssis monocoque dotée de roues motrices avant, d'une suspension indépendante aux quatre roues et d'un moteur à arbre à cam en tête avec chambre de combustion hémisphérique. D'allure sympathique, celle qu'on surnomme le « World Car » de Ford est disponible en version à trois portes ou en familiale. Cette dernière est renommée « wagonette » par les concessionnaires Ford et Mercury et peut recevoir bien sûr en option des panneaux de simili-bois, mais qui ne seront pas très populaires à l'international. En cours d'année 1981, Ford introduira également une version à cinq portes de l'escorte, même chose du côté de chez Mercury. Il faut savoir que cinq déclinaisons seront disponibles pour l'escorte à trois et à cinq portes, quatre pour la familiale. Et fait intéressant, on proposera l'escorte en version SS pour 1981. La SS ne reviendra pas en 1982, probablement parce que les gens de Chevrolet y voyaient un inconvénient. Pour 1982, l'escorte SS cèdera donc sa place à la version GT, laquelle allait proposer pour la première fois des performances routières un peu plus inspirantes, parce que l'escorte SS n'avait comme distinction que des éléments cosmétiques. Du côté de chez Mercury, avec la Lynx, le même nombre de versions est proposé, de même que le même nombre d'options. Pensez à un toit ouvrant, à un essuie-glace arrière, à un lecteur cassette et à une boîte automatique à trois rapports, laquelle fera grimper la consommation d'essence de près de 20 %. Peinture deux tons, jantes d'alliage et pneus de taille P165-80R13 au lieu de 155-80R13 peuvent être choisies afin d'améliorer l'aspect esthétique des escortes et des lynx. Vendu, vendu. Vendu entre 6 000 et 7 800 $, les escortes et lynx connaîtront un succès fulgurant. Cette génération serait commercialisée jusqu'en 1990, mais connaîtra malheureusement son lot de problèmes en matière de fiabilité. La corrosion sera également un problème, même si dans la brochure, on mentionne que la voiture est extrêmement résistante à la rouille. En fait, ce n'était pas du tout le cas. Merci d'avoir regardé cette vidéo !